Comme toujours avec Corentin Moutet, il y a eu de l'action, des services à la cuillère en cascade, des amortis magnifiques, de l'ambiance dans les tribunes et surtout, une qualification à la clé. Corentin Moutet s'est offert, pour la première fois de sa carrière, une place en huitième de finale de Roland-Garros après avoir dominé Sébastien Enfner en 4-7-3-6, 6-4. 6-4, 6-1. Tout était de toute façon parfaitement pensé dès le début pour passer une nouvelle nuit de magie avec Moutet. La rencontre, prévue sur le Simone Mathieu, a d'abord été reprogrammée sur le Suzanne Langlant à cause des averses. De quoi promettre une plus belle ambiance encore sous un toit aux résonances bien connues. Le 79e Mondial 25 en 100 n'est d'ailleurs parfaitement servi dès le début du match avec un break d'entrée et un S à la cuillère pour enchanter un public acquis d'avance à sa cause. Mais la nuit est tombée doucement, le français aussi. Une bien mauvaise chute à deux à un a fait craindre le pire pour son genou gauche. Mais plus de peur que mal pour Moutet qui a pu reprendre le fil de sa partie. Sans retrouver tout de suite le fil du match. Le Francilien a lâché 5 des 6 jeux d'après pour concéder la première manche 6 à 3. Longtemps éteinte, un nouveau break concédé en début de deuxième set, l'étincelle s'est rallumée quand le natif de Neuilly-sur-Seine était dos au mur face au coup droit surpuissant de l'Autrichien 45e Mondial. Moutet a fini par tout faire pour l'éviter, au point de faire craquer Ophner côté revers et de s'offrir la deuxième manche après 4 jeux consécutifs remportés 6 à 3, 4 à 6. Mais le tricolore ne s'est pas arrêté là et a préféré enfoncer son adversaire du soir jusqu'au bout, en s'offrant un break d'entrée dans cette troisième manche qui s'annonçait décisive. Le mano à mano a alors commencé entre les deux hommes, aussi tendus l'un que l'autre, se rendant coup pour coup, leur service jusqu'à 4 à 4. Moment choisi par Moutet pour serrer le jeu. Pousser Ophner pour la treizième fois à la faute dans ce set et passer devant. Devant un Suzanne Lamblin en fusion, qui a alterné toute la soirée entre la Marseillaise et des Moulluté. Moulluté A non plus finir, Moutet a dégoûté Ophner dans le quatrième set d'entrée de jeu pour filer vers la victoire. Le reste de la soirée ne fut qu'une lente marche triomphale face à un Autrichien. A genoux, perdu face à un Moutet aussi fantasque que pragmatique sur la fin de match. Une fois les bras levés après un nez sur deuxième balle, et une première qualification en huitième de finale assurée. Moutet a retrouvé le sourire. Bravo à nous, a-t-il lancé directement au public à l'issue de la rencontre. On a été forts. Merci pour votre soutien. C'est un plaisir d'être en deuxième semaine ici. C'est un de mes rêves. J'ai vu Nadal gagner 25 fois ici rire. J'espère aller encore plus loin. Avec lui, c'est tout le tennis français, particulièrement Moribond cette année encore, qui retrouve un peu le sourire. Voilà enfin un tricolore en deuxième semaine du grand chelème parisien. Rendez-vous dimanche face à l'italien Janik Siner, numéro 2 mondial et vainqueur du dernier Open d'Australie. Autant dire qu'il lui faudra sortir encore quelques tours de magie son chapeau.